Salut tout le monde, c'est Jonathan de l'Africom et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une petite vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée par l'un des membres du groupe VIP Telegram. Combien de trades faut-il passer par jour pour être rentable en trading ? Quand on veut faire du day trading, effectivement l'idéal est de passer plusieurs trades par jour, mais il ne faut surtout pas tomber dans le piège du sur-trading, c'est-à-dire qu'on commence à passer plein de trades en se disant qu'on va générer un maximum de profits. En général, quand on commence à passer tout un tas de trades, on va générer un maximum de pertes. Du coup, il faut trouver le juste milieu, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Juste avant de commencer, je rappelle que l'accès à Easy Trading est toujours disponible. Vous aurez ainsi un accès à vie au groupe VIP sur Telegram, un groupe sur lequel je partage tout un tas de signaux. En moyenne, j'envoie environ 5 signaux par jour. Vous n'aurez plus qu'à recopier les stop loss ainsi que les take profit puisque j'aime bien envoyer plusieurs take profit. Ça ne s'arrête pas là car vous aurez également un accès à vie à notre formation complète. Pour apprendre les bases du trading, vous apprendrez d'une manière simple tout ce que vous devez savoir pour cartonner par vous-même en trading. Vous aurez également des cas pratiques ainsi que des sessions de live trading pour voir comment ça se passe en situation réelle. Et vous apprendrez également nos meilleures stratégies de trading en scalping et en day trading. Voilà, donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre avant la fermeture des portes puisqu'évidemment, ce programme n'est pas disponible pour une durée limitée. Ceci étant dit, revenons à nos moutons. Combien de trades faut-il passer par jour idéalement pour être rentable et générer un maximum de profit ? Alors concrètement, si vous voulez réussir en day trading, il vous faudrait passer environ entre 5 et 10 trades maximum par jour. Et j'ai même envie de vous dire 5 trades par jour, c'est largement suffisant, surtout quand vous débutez. Puisque quand je donne une fourchette large de 5 à 10 trades par jour, vous aurez tendance à vous dire, il faut que j'aille sur la fourchette maximum, donc les 10 trades par jour. Le problème, c'est que pour passer ces 10 trades, il faut qu'il y ait 10 situations en fait, puisque ce n'est pas parce que vous voulez passer un trade qu'il y aura des situations, qu'il y aura des opportunités pour pouvoir vous lancer. Et si vous vous fixiez un objectif de 10 trades par jour, ça va vous obliger à tricher dans vos analyses et dans vos interprétations pour vous dire, là il y a une opportunité, alors qu'en vérité il n'y a aucune opportunité. Et du coup, vous allez augmenter vos trades perdants. Du coup, 5 trades par jour, c'est excellent, puisque vous aurez de fortes chances d'avoir au moins 5 opportunités de trades. 5 opportunités de trades gagnant, bien entendu, avec une très forte probabilité de trades gagnant. Quand vous commencez à augmenter votre objectif de trades par jour, vous augmentez également votre risque de perte par jour. Puisque je vous rappelle que vous n'aurez jamais 100% de trades gagnants, vous aurez toujours des trades perdants. Et quand vous faites un maximum de trades dans une journée, vous augmentez fatalement vos risques de perte. Surtout quand vous êtes un débutant, quand vous voulez vous lancer en trading, vous venez de débuter le trading, vous n'avez pas encore suffisamment de recul pour bien analyser vos graphiques avant de vous positionner et pour placer vos trades. Et comme vous vous êtes fixé un objectif qui est bloqué sur 10 trades, voire même plus, puisque j'ai eu des élèves qui voulaient passer environ 15 trades, 20 trades par jour. Alors là, je parle bien du day trading, je ne parle pas du scalping. Quand on fait du scalping, c'est-à-dire quand on va se mettre en une minute, à ce moment-là, effectivement, l'objectif sera plutôt de 10 trades. Ok, 10 trades, peut-être un peu plus s'il y a d'autres opportunités. Mais même en scalping, vous n'aurez pas une trentaine d'opportunités de trades par jour, de vraies opportunités, je veux dire. Vous aurez à peu près, effectivement, une dizaine d'opportunités dans une journée. Et si vous ne voyez pas d'opportunités, ne forcez pas le destin, puisque vous aurez des trades perdants. Dans le programme complet, je vous montre exactement quelles sont les meilleures opportunités de trading en scalping comme en day trading. C'est très important de rester focus sur ces opportunités. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que toutes les conditions soient réunies, comme je vous le montre, avant de placer un trade. Et quand vous placez vos trades avec toutes les conditions réunies, vous aurez environ 70% de trades gagnants. C'est-à-dire que sur 10 trades, vous en aurez 7 gagnants, 3 perdants. Mais si vous commencez à tricher dans vos analyses et à forcer le destin, vous allez réduire, du coup, votre taux de réussite et vous allez réduire également votre rentabilité. Donc, quand on veut faire du scalping, c'est-à-dire qu'on veut trader sur une échelle de temps de 1 minute, alors une dizaine de trades par jour, ça va être intéressant. Une dizaine de trades maximum par jour. Entre 9h et midi et 14h et 16h, heure de Paris, vous aurez en général une dizaine d'opportunités avec un haut potentiel, un très fort potentiel de gains. Mais si vous faites du day trading, cette fois-ci, donc on va se positionner en 15 minutes, en 15 minutes, vous aurez environ 5 belles opportunités de trade sur une journée. Après, quand vous augmentez dans les unités de temps, vous réduisez fatalement le nombre d'opportunités. C'est-à-dire que si on passe ici en 1h, comme ceci, en 1h, en vérité, vous n'aurez qu'une seule opportunité, peut-être 2 maximum dans une journée. Maintenant, quand je parle de 5 à 10 trades par jour, vous avez deux options. La première option, c'est celle que je recommande à ceux qui viennent de se lancer en trading, c'est de ne trader que sur une seule paire. Vous allez trouver une paire, donc en général, ce serait plutôt EURUSD comme ici, ou bien GBPUSD, parce que ce sont les paires qui sont les plus tradées au monde. Ce sont les paires où il y a vraiment un maximum de volatilité d'une part, et d'autre part, le spread sur ces paires, il est quasiment nul. Notamment sur EURUSD, c'est le spread le moins cher, en tout cas sur XTB, la plateforme de trading que j'utilise, le spread, il est quasi nul. Le spread, il n'est même pas à 1 pips. Donc même en scalping, en day trading, vous serez rentable si vous vous concentrez sur EURUSD. GBPUSD, le trade, il est environ à 2 pips, je crois. Je vais vous confirmer ça tout de suite. Donc le spread, il est à 1,9 pips, donc 2 pips en moyenne. Et puis EURUSD, comme je vous l'expliquais, le spread, il est à 0,8 pips, donc moins d'un pips. Autrement dit, quand vous allez trader dessus, vous allez très rapidement passer en gain. Si vous allez sur d'autres paires un peu plus exotiques, vous aurez des spreads à 5 pips, des spreads à 6 pips, à 7 pips. Là, ça va déjà venir réduire votre rentabilité. Alors sincèrement, mon conseil, c'est de vous concentrer sur des paires comme EURUSD ou GBPUSD. Si vous voulez avoir 5 opportunités de trading sur une seule paire, vous allez réduire l'échelle de temps. On va se mettre en 5 minutes, par exemple. Et en 5 minutes, vous aurez environ 5 opportunités de trade par jour avec un fort potentiel de gain. Voilà. Donc cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous êtes membre du programme complet et que vous avez accès au groupe VIP, restez attentif puisque vous allez recevoir quelques signaux, notamment sur EURUSD puisqu'il évolue relativement bien aujourd'hui. Et puis pour les autres, on se donne rendez-vous pour le prochain cours. A bientôt.